Je vous offre mon bonjour, je vous souhaite tout le meilleur. J'ai appris que dans les instances européennes, dans les décisions de l'Europe, dans les décisions communautaires de l'Europe, ils allaient diminuer la philosophie dans les cours destinés aux étudiants, aux enfants. Je trouve cela dommage, je pense que la philosophie doit être étudiée dans les écoles. On doit étudier surtout les philosophes grecs. Comment on peut comprendre notre époque si on ne comprend pas la philosophie, ces hommes, si on ne connaît pas l'œuvre de ces hommes comme Platon, des hommes qui ont modelé notre société, modelé notre façon de vivre, des hommes qui sont omniprésents comme Pythagore. Pythagore est omniprésent dans notre société. On ne fait pas quelque chose sans que Pythagore soit présent, Platon, Aristote. Ils sont là omniprésents. Et c'est quand même quelque chose d'être avec eux, de voir qui, sur quelle pensée a été construit le monde, les routes, les automobiles, les avions, les immeubles, les maisons. Il n'y a pas une maison qui soit construite dans le monde si on n'utilise pas le théorème de Pythagore et toutes ces choses et les lois de Pythagore. D'où nous viennent les mathématiques, la géométrie ? D'où nous viennent ces choses qui nous ont permis de réaliser tellement de grandes choses ? Comment on a pu structurer la pensée ? Comment on a pu sortir de l'illusion, de la superstition ? Vous voyez ? Peut-être on peut se dire, c'est facile de sortir de la superstition. Non, c'est peut-être une des choses les plus importantes au monde, de sortir de la superstition, à tous les niveaux que ce soit. Parce que c'est toujours facile de dire, c'est l'autre qui est superstitieux, ce n'est pas moi. Mais sortir de la superstition, c'est comme une volonté que devrait avoir tout homme, de voir clair, de regarder les choses avec lucidité, d'être posé. Or, qui nous a donné cette lucidité de sortir de la superstition ? C'est bien les grands philosophes grecs, les mathématiques, la géométrie, d'apprendre à penser d'une façon rationnelle, de regarder en étant posé sur le sol, de regarder les choses, d'essayer de comprendre. Et d'où ces philosophes tiraient leur savoir ? Mais de l'Égypte. Que ce soit Pythagore, que ce soit Platon, que ce soit tous ces philosophes grecs, ils ont tous passé de nombreuses années de leur vie en Égypte. Et c'est là qu'ils se sont fait initier, en Égypte. Et après, ils ont apporté ce savoir au monde entier à travers l'écriture. Et nos savants contemporains, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, en réalité, ils se servent de ces mathématiques, de cette pensée, de tout ce qui a été donné par ces philosophes, juste pour comme nourrir le monde extérieur, comme ils ont tout poussé vers le monde extérieur, je vous dis, pour réaliser des bateaux, des avions, pour aller sur la Lune. Mais ça vient de cette science à l'origine. Et ça, il faut le savoir. Ça vient de cette science à l'origine. Qui s'est comme transmise. Et est-ce que ces philosophes avaient pour but de faire des voitures, de faire des avions, de marcher sur la Lune, de faire de l'électricité, de faire ce que nous avons fait ? Non, ils n'avaient pas ce but-là. Ils avaient un autre but. Et ils avaient pour but de sortir les hommes de la superstition. C'était ça leur but. De sortir les hommes des faux dieux, des fausses croyances, des illusions, et de les tourner vers l'intérieur. Et ils avaient pour but de bâtir une société idéale. Une société de l'amour, une société de la sagesse. Même Platon parle d'une ville idéale. Il parle... Le mot « république », ça vient de lui. Toutes ces idées viennent d'eux. Une société où les hommes se parleraient. Une société où il y aurait une harmonie entre l'homme, la nature et les dieux. Homme, connais-toi toi-même. Ces paroles viennent d'Égypte. Elles nous ont été transmises par les Grecs. Homme, connais-toi toi-même. L'Égypte était tellement lumineuse. Après, il y a eu les théurges d'Alexandrie. C'était tellement profond, ce qu'ils disaient. Ils avaient une telle connaissance de l'homme intérieur, une psychologie, mais alors on en est très très loin. Et après sont venus les philosophes grecs, qui étaient déjà beaucoup plus proches de nous, de la matière, de la façon dont nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire la façon dont nous considérons le monde, où nous sommes devenus des matérialistes, où nous ne regardons que le côté extérieur de la vie. Et alors, de toute cette connaissance, on a augmenté le côté extérieur. Mais alors, c'est très fort. Ça montre la puissance de l'homme. Il peut augmenter le côté extérieur, améliorer la vie extérieure, mais nous avons abandonné le côté intérieur, le côté de l'initiation, le côté de l'éveil à l'intérieur. Mais alors, nous l'avons abandonné à un degré que nous ne pouvons même pas imaginer. Et c'est pour ça qu'il faut étudier ces philosophes. Toujours. Parce que les hommes, alors, peuvent garder un lien avec ces grandes idées et pourquoi elles ont été faites. Moi, j'avais entendu une publicité qui m'avait marqué. C'était avec les téléphones portables. Ils disaient, on voyait des hommes qui volaient dans l'air, partout, avec leurs téléphones. Et ils disaient, ce que la religion, là où la religion a échoué, là où la philosophie a échoué, nous avons réussi. Nous allons relier les hommes partout dans le monde. Nous allons les relier entre eux. Nous allons abolir l'espace et le temps. Nous allons communiquer partout, dans n'importe quel endroit de la Terre. Nous serons sur une montagne. Nous pourrons communiquer avec le monde entier par le téléphone. Mais vous voyez, c'est une façon extérieure d'amener les choses, de regarder les choses par un téléphone, par quelque chose qui est extérieur à nous, là où la philosophie a échoué. Là où la religion a échoué, nous, nous réussissons par la technologie. La technologie qui nous a été donnée, par quoi ? Mais par la philosophie et par la religion. Parce que c'est la religion qui veut relier tous les hommes entre eux. C'est la religion, c'est l'amour. On a envie de parler avec quelqu'un parce qu'on l'aime. On a envie d'être avec lui en permanence. Et en réalité, tout ça, ça nous parlait de Dieu, ça nous parlait de choses qui sont très hautes en nous, de moralité et de toutes ces choses. Oui, mais sans moralité, sans effort, sans rien, nous, nous avons réussi. Mais en réalité, nous ne pouvons pas réussir sans la vie intérieure, sans la religion et sans la philosophie. La philosophie qui a apporté une lumière, qui nous libérait de la superstition. Regardez aujourd'hui les scientifiques. Eh bien, c'est souvent de la superstition. Le côté scientifique est tombé dans la superstition. Il nous parle du ping-bang, il nous parle d'une mer, d'ammoniaque, de choses que le monde était dans une substance, à l'origine. Il nous parle de toutes ces origines, comment était le monde, les substances chimiques qui se sont rencontrées. Lisez les anciens livres de l'Inde et vous verrez quand il parle que le monde est sur une tortue, sur un pilier qui repose sur une tortue avec des dieux autour. Remettez le même, soyez ouverts d'esprit, regardez et vous verrez que c'est le même langage de la superstition, que ça ne veut rien dire ces choses maintenant, que les hommes ne comprennent rien à cette espèce de big bang, à cette espèce de néant, à cette philosophie du hasard. On n'y comprend rien en réalité. Nous, ce qu'on comprend, c'est le téléphone, on comprend la télévision, on comprend les choses concrètes et on les voit. Et ces choses sont faites par les mathématiques. Il y a de la superstition dans la science. C'est devenu une sorte de religion et une sorte de philosophie. Ça veut dire philosophie, une façon de vivre, le quotidien. C'est quelque chose qui nous touche dans notre quotidien, dans notre façon de consommer, dans notre façon de respirer, dans notre façon de regarder le monde. Ça nous touche. C'est donc une religion. C'est donc devenu une religion, une façon d'être au monde. C'est devenu une philosophie, une façon de penser. C'est devenu une culture, une façon d'être, une façon de vivre sur la terre. Et en réalité, oui, ça nous emplit. Ça nous fait vivre entièrement. Et c'est de la superstition derrière. Et nous n'avons pas changé avec ces vieilles religions superstitieuses. L'homme doit se libérer de la superstition. Et pour ça, il faut regarder ces anciens philosophes. Ça ne veut pas dire nier, nier le côté matériel, le côté technologique. Non. Il faut tout intégrer. Il faut regarder d'où ça nous vient. Et il faut prendre ce qui est le mieux pour nous. Et vous allez voir que nous avons besoin de philosophie, de religion et de technologie, bien sûr, de façon de vivre, d'avancer dans le monde. Mais il ne faut pas séparer les choses. Il faut les réunir et voir ce côté de la vie intérieure. Pythagore a dit qu'il soit béni, qu'il soit empli de grâce. « Celui qui a révélé à mon âme le tétractie, le sacré tétractie, le tétractie, le quaternaire, le nombre quatre. Que celui qui a révélé le nombre quatre à mon âme soit béni, vous vous rendez compte, qu'il soit glorifié. Le nombre quatre, un nombre. Pour lui, c'était le sommet de tout, le nombre quatre. Et alors, quand on regarde le nombre, le nom de Dieu en quatre lettres dans plein de peuples et surtout chez les Hébreux qui sont les descendants des Égyptiens, vous voyez bien qu'il associe l'idée du nombre de Dieu qui est révélé à son âme. Ça veut dire qu'il a illuminé son âme. Il l'associe au nombre, le nom de Dieu. Il l'associe au nombre, le nombre quatre. Il pense en nombre, Pythagore pense en nombre. Et pour lui, Dieu, c'est un nombre. C'est le nombre quatre. C'est la révélation de Dieu. Ces êtres voyaient le monde d'une façon totalement différente de nous. Nous, par exemple, quatre, qu'est-ce que c'est ? Il faut se regarder. Il faut regarder un être comme Pythagore. Il faut rentrer à l'intérieur de soi, rentrer à l'intérieur de notre professeur qui nous apprend les nombres, le nombre quatre. Il nous apprend à compter. C'est ça la philosophie. Ça nous apprend à penser, à réfléchir, à comparer, à voir le discernement. Notre professeur nous dit 1, 2, 3, 4, une pomme, deux pommes, trois pommes, quatre pommes. Pythagore dit qu'il soit glorifié, qu'il soit empli de grâce, qu'il soit béni au-delà de tout. Celui qui a révélé à mon âme, à mon âme, regardez comment il pense, la sensibilité, les secrets du Tétractie, du Quaternaire, du Nombre Quatre. Le Nombre Quatre est empli d'âmes. C'est la révélation de Dieu. Vous voyez bien, vous voyez bien le décalage qu'il y a entre nous qui nous sommes complètement matérialisés et qui avons perdu l'âme du Nombre Quatre et un philosophe comme Pythagore qui a passé 40 ans de sa vie dans les temples d'Égypte et qui parle des nombres. 1, c'est Dieu. C'est indivisible. Pour nous, 1, c'est le plus petit nombre. Si on te donne 1 franc, si on te donne 100 francs, c'est déjà mieux. Pour, pour Pythagore, 1, c'est le nombre qui contient tous les nombres. Il est indivisible en réalité. On ne peut pas le séparer. 2, c'est le nombre de la connaissance. C'est-à-dire, c'est les choses qui se séparent et alors on peut voir. On peut voir parce que ça se sépare et il y a un discernement. 2, c'est le nombre de la connaissance. 3, c'est le nombre qui unit toutes les choses. C'est donc le nombre de l'intelligence. Parce que la vraie intelligence, ce n'est pas de désunir, de séparer, d'amener la guerre. La guerre est le sommet de l'absurdité de la non-intelligence. La guerre est le sommet de la non-intelligence. La guerre est un échec pour l'homme. Dès que l'homme entre en guerre, c'est la preuve qu'il a échoué. Il n'a pas été intelligent. Il n'a pas su s'unir et développer le nombre 3. Le nombre 3 est le nombre de l'harmonie. C'est d'ailleurs pour ça que les Égyptiens mettaient un triangle avec un œil dedans. Ça veut dire l'intelligence parfaite qui perçoit Dieu dans tous les êtres. La sagesse. Quatre, c'est l'intelligence en action. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Quatre, c'est Dieu. L'intelligence, c'est Dieu. Quand l'homme unit son intelligence à l'intelligence de Dieu, ça veut dire quand l'homme qui s'infile avec sa pensée, avec son être intérieur, avec tout ce qu'il est, qu'il s'unit avec le monde, qu'il va vers le monde, qu'il veut être une fleur, parce que l'intelligence est capable de comprendre et d'être, parce que le sommet de la connaissance, ce n'est pas simplement de regarder les choses, c'est d'être les choses, c'est d'être un, c'est de retourner vers l'unité, d'être un. Eh bien, cet homme agit en intelligence, en sensibilité, en harmonie, avec l'harmonie, avec l'intelligence, eh bien, il est Dieu. Voilà, le sacré, le quaternaire, le quaternaire, il est Dieu. Il est un avec l'unité et son acte libre, pensé, senti, voulu, librement voulu, il agit en harmonie avec Dieu, dans l'instant présent. Voilà ce que voulait dire Pythagore. Et il le retrouvait dans les mathématiques. Un plus deux, ça fait trois, plus trois, ça fait six, plus quatre, ça fait dix, dix, c'est le retour à l'unité, c'est aussi le chiffre du soleil, parce que le zéro, la matière, et le un, l'esprit, le point et le cercle, quand on les met ensemble, ça fait l'œil, ça fait le soleil, ça fait la lumière, ça fait l'être, l'existence, Dieu, le jeu, le jeu dans sa maison, Dieu qui vient dans sa maison, et le verbe s'est fait chair, le quatre, la chair, l'acte, et la pensée est devenue acte, et elle habite parmi elle, ça veut dire, elle s'instaure, elle s'instaure, mais dans l'intelligence, et l'homme choisit les choses en haut, en haut, pas en bas, parce que l'homme qui est intelligent voit très bien que la haine n'est pas bon pour lui, il en faut, mais il ne faut pas trop, tandis que la bonté, c'est bon pour lui, il faut de la haine un peu, il faut un peu, toutes ces choses un peu, pour pouvoir équilibrer les choses, mais à leur juste place, sans faire de mal, et l'homme gagne, parce que l'homme intelligent, il sait ce qui est bon pour lui, et il sait ce qui n'est pas bon pour lui, il sait qu'il faut vivre en harmonie, et alors il dirige ses forces vers le haut, il sait qu'est-ce qu'il doit invoquer, il doit invoquer tous les noms de Dieu, pour les réaliser, en bas, dans sa vie extérieure, aujourd'hui, on a abdiqué toutes ces choses, la vie intérieure, on l'a abdiqué, alors vous voyez, c'est quand même une autre façon de regarder les mathématiques, vous ne pensez pas, c'est quand même une autre façon d'aborder les nombres, et là je le fais en tout petit, mais alors si on vit avec philosophie, ce n'est pas simplement vivre en dehors du monde, c'est vivre dans la vie quotidienne, avec des secrets, qui fonctionnent, se débarrasser de la superstition, c'est de ne pas croire aveuglément à des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas vérifier, il n'y a aucune superstition dans les mathématiques, mais les mathématiques sont emplies d'âmes, emplies de vie, c'est notre vie, nous sommes des nombres qui marchent, une voiture, c'est des nombres, en moins, gravés comme on nous représente les tables de la loi de Moïse, ils voulaient dire, qu'ils portaient sur leur tête, les lois du nombre 4, ça veut dire cet ordre, cette intelligence, cette beauté, cette spiritualité, et après, on a parlé de l'arbre de vie, en rapport avec Moïse et le Sinaï, quand il a vu le buisson ardent, l'homme s'enflammer, il a vu un homme, un initié en réalité, il n'y a jamais eu d'arbre de petit buisson sur le Sinaï qui s'est enflammé, c'est chaud, c'est une façon de parler qui tourne à la superstition, il a été dans un temple, d'ailleurs qu'on a retrouvé à l'heure actuelle, les artéologues ont retrouvé sur les pentes du mont Sinaï, un temple d'Égypte, Moïse a été dans ce temple, il a été initié par un homme qui était un grand hiérophante, et il a vu à travers cet homme que quand cet homme parlait, quand cet homme agissait, c'était le nombre 4, c'était l'intelligence, c'était la présence de Dieu, il a vu la présence de Dieu, et il n'a plus vu cet homme, mais il a vu du feu, et il a vu la vie intérieure, et il a vu sa propre vie intérieure, et alors ça lui a révélé l'être, je suis l'existence, l'être, la lumière, qui rentre à l'intérieur de l'homme, et ça lui a révélé aussi les lois de la vie que les Égyptiens portaient sur leur tête, c'est-à-dire les lois de la morale cosmique, les lois du 10, tu dis ça veut dire l'âme du 4, la finalité du 4, le retour à l'unité, l'homme qui pense, qui sent, et qui vit en harmonie avec Dieu, avec la philosophie, ça veut dire avec la sagesse, en harmonie avec tous les êtres, en harmonie avec le monde, vous voyez, c'est ça que ça veut dire, et après est venue la Kabbal, qui est apparu, l'arbre de vie de la Kabbal, l'arbre zéphirotique de la Kabbal, qui est apparu ici, en Provence, vers Narbonne et tout ça, c'est là qu'on l'a vu pour la première fois, mais qui venait d'Égypte en réalité, c'était des Kabbalistes provençaux qui l'ont révélé au monde, et alors on voyait dans l'arbre de vie un symbole, mais alors, je vous le dis, d'une beauté, que peut-être j'en ai jamais vu d'aussi beau que l'arbre de vie, que l'arbre zéphirotique, et que tous les enfants de la lumière répandus sur toute la terre, ils devraient penser ce symbole, le prendre, le vivre dans leur cœur, le dessiner, il dégage des forces, il rayonne des énergies, d'une grandeur, aucun esprit de confusion, tous ces esprits, on se dit, mais il n'y a pas d'esprit, mais nous sommes emplis d'esprit, tous ces esprits s'inclinent devant l'arbre de vie, ils voient un ordre, ils voient une beauté, ils voient une science, ils voient, en fin de compte, ce qui a été transmis à Pythagore, ils voient l'origine de la morale, ils nous parlent de Dieu, il n'y a aucune superstition là-dedans, il y a vraiment une science sacrée, et cet arbre de vie, alors c'est quelque chose de tellement bénéfique qui nous a été donné, que même de le laisser de côté dans nos traditions occidentales, mais c'est comme un péché, on nous donne un trésor et nous n'en occupons pas, nous le laissons de côté dans l'armoire poussiéreux, alors qu'il faut le dépoussiérer, et alors il rétablit à l'intérieur de nous un ordre, il éclaircit la pensée, il rétablit l'harmonie dans les sentiments, il équilibre les émotions, il donne de la force, juste de poser son œil sur ce dessin, ça donne de la force, ça équilibre l'intérieur, parce que c'est la révélation de Dieu, et dans cet arbre de vie, on retrouve de nouveau les quatre mondes de Pythagore, toute cette numérologie, toute cette science des nombres, c'est-à-dire le monde des principes en haut, avec les sphères du haut, la couronne, la sagesse, l'intelligence, après on descend en bas, un peu en dessous, on retrouve le monde de la création, le monde de Beria, en haut c'était ce qu'ils appellent les kabbalistes, le monde d'Azidut, le monde de Beria, ça veut dire le monde de la création, avec encore trois sphères, après en dessous, on redescend, et vous avez le monde de Yézira, le monde de la formation, le monde des forces, et vous avez encore trois sphères, et après vous avez le nombre quatre, la sphère de Malkuth, le monde extérieur, et vous avez une sphère, et on retrouve encore dans cet arbre de vie, toute une structure, toute une structure, qui nous parle de quoi ? et de l'homme, et du monde, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers extérieur, et les dieux. C'est quand même étonnant que la sphère, y a de tout en haut, de l'arbre de vie, porte le nom de Dieu, je suis, je. Et Moïse commence ses dix commandements, en disant, je suis, je, la première sphère, ton Dieu, ton Dieu, ça veut dire, je, toi, je suis ton Dieu, toi, l'origine de ton être, ton existence, pas de la superstition, je vous dis, il faut se séparer de la superstition. Je suis, je, ton Dieu, qui te délivre, des ténèbres, de l'esclavage, et te libère, et te libère, de la maison de servitude. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et alors, eux, ils ont traduit ça, en disant, c'est l'Égypte, l'esclavage en Égypte, et la maison de servitude en Égypte, encore de la superstition, pour écarter le côté scientifique, le côté de quelque chose comme un théorème scientifique. En réalité, il expliquait l'arbre de vie, et il expliquait qu'est-ce que c'est l'homme. Je suis, je, ton Dieu, qui te délivre des ténèbres de l'esclavage, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, le 4. Vous voyez, on peut le décomposer en 4. Je suis, je, ton Dieu, 1, qui te délivre de l'esclavage, 2, qui te délivre de la maison de servitude, qui te fait sortir de la maison de servitude, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, 4. Quand vous regardez l'arbre de vie, la première sphère de l'arbre de vie, Malkuth, en partant du bas, c'est tout le monde extérieur. C'est, en fin de compte, le corps physique. Les kapalistes disent qu'en dessous de Malkuth, il y a un arbre inversé, et ils appellent ça les klifotes, ça veut dire, on peut le traduire par les écorces. Le monde des écorces, le monde des apparences, le monde des illusions, le monde des emballages vides, le monde où on ne regarde que le corps, le monde où un 4 est un 4. Ils disent que c'est un monde empli de démons et de forces de destruction, que c'est un monde démoniaque. Un monde démoniaque, c'est un monde malsain, un monde, j'essaie de traduire avec des langages aujourd'hui, un monde malade, un monde de maladie, un monde malsain, un monde de souffrance, un monde où on est mis en esclavage, un monde où on est dans les ténèbres de la servitude, ça veut dire l'ignorance, la superstition, l'illusion, un monde où on ne voit pas la réalité, on ne voit pas réellement qui on est, un monde tourné vers l'étoile. à l'extérieur où on ne voit plus l'âme d'un nombre 4 mais on voit simplement un nombre 4 et on soumet le nombre 4 en esclavage sans lui demander à lui son autorisation, son avis. On le prend simplement pour son côté extérieur, pour faire des voitures, des avions, mais sans chercher à savoir si lui, il veut faire ça. Ce que je dis paraît absurde pour quelqu'un d'aujourd'hui. Quoi demander au nombre 4 s'il est d'accord pour que je fasse des multiplications ? De quoi il raconte ? De quoi il parle là ? De quoi il parle ? Mais c'est la question que soulève la philosophie. La philosophie est ouverte sur toutes les religions, toutes les régions. De quoi on parle quand on parle ? C'est ça la question. La Kabbalah nous dit en dessous de Malkuth, du royaume, de tout ce que l'on voit, il y a un monde ténébreux qui capture les hommes si les hommes ne regardent que leur corps. Juste au-dessus de Malkuth, il y a cette sphéria très très belle qu'on appelle la lune, mais qui n'est pas la lune physique en réalité, qu'on appelle Yesoda. Et il y a un sentier qui va de la terre, Malkuth, à Yesoda. Et les kabbalistes disent que ce sentier, c'est le sentier, un gardien du seuil. Il y a comme un monstre là qui nous attend, quelque chose de la nuit, une illusion, avec des forces sombres. Eh oui, mais quand l'homme entre dans cette sphère, qu'est-ce qu'il voit en réalité ? Eh bien, il voit sa vie intérieure. Il se coupe du monde extérieur et il entre dans la vie intérieure. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le subjectif. Tout est subjectif. Eh bien sûr, faites-le. Rentrez dans votre vie intérieure. Qu'est-ce que vous allez voir ? Mais tout est n'importe quoi. Vous allez entendre la publicité. Vous voyez ? Vous allez entendre plein de choses, ce que je disais tout à l'heure. Vous allez entendre plein d'images, plein de choses. Vous allez voir plein de sensations et à l'intérieur de vous, des rêves, des illusions, vous allez les voir. Et qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la religion superstition d'aujourd'hui ? Mais toute ta vie intérieure, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est du vent, c'est de la fumée, c'est dangereux. Il va y avoir plein de choses, vous allez voir à l'intérieur de vous. C'est vous entrez dans la région de Yesodar. Vous y entrez. Et là, toutes les illusions. Mais plus vous montez, plus vous montez vers la lune, plus ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit. Et votre vie intérieure s'éclaircit. Et vous voyez qu'il y a un rapport entre les rêves que vous faites la nuit, les rêves que vous faites le jour, les pensées, les sentiments, les désirs que vous portez à l'intérieur de vous. C'est que ce sont des forces colossales et qu'en réalité, il y a un rapport entre tout cela et votre vie quotidienne et ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Mais avant, vous ne le voyez pas. Ah, ce que je fais n'est pas mort. Ah, l'être que je rencontre n'est pas dû au hasard. Ah, il y a des forces psychiques, invisibles, qui gouvernent la vie. Des forces colossales. Ah, il y a des esprits derrière les choses. Ah, il y a une âme derrière les objets. Ah, tout s'enregistre. Ah, il y a des choses. Ah, il y a une vie, une âme. Voilà ce que vous voyez. Vous entrez dans la sphère de Yesoda. Et qu'est-ce qui se développe à l'intérieur de vous ? Eh bien, une clarté d'esprit. Vous commencez à avoir un discernement. Parce qu'avant, il n'y a pas de discernement. Il n'y en a pas. Mais l'homme qui est simplement dans la sphère de Malkuth est incapable de le voir. On peut lui dire qu'il est incapable de le voir tant qu'il n'a pas fait par lui-même le chemin d'aller jusqu'à Yesoda. Et c'est quoi ce chemin de Yesoda ? Je vous le répète, c'est tellement fondamental. C'est de tourner son énergie vers l'intérieur. Et de dire les pensées sont vraies, les sentiments sont vrais, les désirs sont des êtres réels. Et plus vous avancez là-dedans, plus vous le voyez. Et pourquoi ils ont eu peur de ça ? Mais ils ont eu peur de ça parce qu'ils ont eu peur de leur vie intérieure. Et qu'ils n'avaient pas l'arbre de vie pour se structurer, de voir toutes les régions, d'éclairer leurs pensées, de voir tout l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme ? Que ça monte très haut dans le spirituel. Pas simplement le corps de la viande, là, posé. Mais très très haut dans le spirituel. Que ça peut monter comme un arbre. Un arbre, ce n'est pas une petite graine. Ça peut monter très très haut jusqu'à féconder l'atmosphère. Et oui, mais ils ne le voyaient pas. Regardez, lisez le Horla de Maupassant. Il était poursuivi par des entités. Regardez, Sartre, il avait pris du LSD. Il s'est mis à courir dans Paris, il se voyait poursuivi par une énorme écrevisse. Il courait et son corps bougeait. Il était bien dans le nombre 4 parce qu'il voyait une écrevisse, mais où elle était en lui ? C'était toutes ses peurs. Mais il ne les avait jamais affrontées. C'était de ça dont parlaient les kabbalistes de cette région. Quand vous arrivez au sommet de Yesoda, vous avez un discernement parfait, une clarté en vous. Vous voyez clairement la matière, l'esprit, la vie extérieure, la vie intérieure. Et vous voyez qu'il y a un lien entre les deux. C'est très difficile à expliquer. Vous voyez cette clarté et là, vous voyez la sphère qui est au-dessus différente. Ça veut dire la sphère du soleil. Et cette sphère du soleil, c'est que vous prenez conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a une conscience éternelle. Il y a une conscience qui s'endort, qui s'éveille, qui est contente, qui n'est pas contente, qui est dans les doutes et puis après qui est dans les certitudes, des fois des fausses certitudes et puis des fois des faux doutes et des fois des vrais doutes et des vraies certitudes et ainsi de suite. Vous voyez, une conscience comme la lune en perpétuelle mutation. Et il y a une conscience stable, lumineuse. Ça, c'est une sacrée révélation supérieure. Alors, les spiritualistes l'ont appelé le moi supérieur et en réalité, le reflet de ce moi supérieur en nous, c'est la conscience. Quand vous éveillez votre conscience, que vous prenez conscience de votre conscience, vous êtes déjà, vous vous approchez de la sphère du soleil. Le soleil, c'est ce qui donne la conscience à la terre et la terre, c'est ce qui nous permet de prendre conscience du soleil et c'est ça, ce mariage mystique. Et alors, vous êtes là et vous avez conscience, même la nuit quand vous dormez, cette conscience est là, elle veille sur vous et cette conscience, elle vous regarde sans arrêt et toutes les expériences que vous faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elle les prend et elle les transforme en sagesse, alors ils ont appelé ça le tribunal d'Osiris, le jugement dernier. Ça veut dire, cette conscience, eh bien, elle transforme tout en bien, ça veut dire un tribunal. Un tribunal, ça transforme tout en bien. Ça guide les hommes, ça les libère. quand vous montez plus haut, la sphère qu'on a appelée Kéter, la couronne, le je suis, le je, le nom de Dieu, je, la première sphère, alors vous voyez un je universel dans toutes les consciences uniques. Ça fait trois hommes, trois consciences de soi, un homme extérieur entièrement tourné vers l'extérieur, dénué de vie intérieure, une écorce, un emballage vide, un homme intérieur, un homme intérieur, un homme intime, je ne sais pas comment le dire, un moi intime, un moi universel, un moi intérieur, un homme intérieur, un moi extérieur, un moi social, un moi extérieur. Et ce que fait ce moi extérieur, à l'extérieur de lui, ce qui rayonne le moi, la vie culturelle, la vie sociale, la vie quotidienne, trois sphères qui sont tournées vers l'extérieur. qui sont tournées vers l'extérieur. La parole, la musique qui sort de nous, les actes que nous faisons, trois sphères qui appartiennent au moi extérieur. La pensée, le sentiment, la vie, trois sphères qui appartiennent à l'homme intérieur. L'amour, la sagesse, la vérité, trois sphères qui appartiennent à l'homme divin. Ça fait l'arbre de vie. Ça fait les dix commandements. Et regardez ce que dit Moïse tout au début. « Je suis je, ton Dieu, le moi divin que les hommes ne connaissent plus. » Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le moi divin, l'origine de la religion que les hommes ne connaissent plus. « Je te délivre des ténèbres de l'esclavage. » Il parle de l'homme intérieur qui est conduit en esclavage par des pensées, des sentiments qui lui sont étrangers. Et l'homme ignore qui il est, sa conscience, son origine. Il ignore. Il est coupé de son moi divin. Et en fin de compte, il est conduit en esclavage. Toute sa vie, il va travailler pour des choses qui ne sont pas pour lui. Il va dépenser sa vie en réalité. Tourner vers l'extérieur, pas tourner vers l'origine de la philosophie, de l'âme, de la bonté, de toutes ces choses vers l'intérieur. « Je te délivre de la maison de servitude, le corps, le corps physique, la maison de servitude, c'est le corps physique. Je te délivre du corps physique, du moi extérieur, maison de servitude, moi social, les peurs, tout ce qu'on nous a inculqué. Je te délivre de ce qui n'est pas toi, de la maison de servitude. Quatrième sphère, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. La sphère extérieure. Moïse donne, dans sa première parole des dix commandements, une structure de l'homme et de l'univers. Et il donne comme une carte de l'environnement dans lequel nous sommes. Et il donne une indication pour l'homme. Il fait la même chose. « Béni soit celui qui a donné à mon âme le tétractie. » Il n'y a pas d'opposition entre tous ces enseignements. Ils sont un. C'est ça que doit nous montrer la philosophie et la religion. Et en plus, de nous montrer que oui, l'homme extérieur dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Mais même le religieux le dit. Mais c'est de la superstition. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Jésus dit « Vous, les Samaritains, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Esséniens, nous prions ce que nous connaissons. » Regardez comment ces êtres avaient une pensée scientifique. libérée de la superstition. Après, c'est tout un chemin. Je ne vais pas rentrer dans l'explication. Les dix commandements, en fin de compte, c'est comment faire pour réaliser cela. Et vous verrez que dans notre vie, quel est notre Dieu et qui nous servons dans notre vie. Et vers où va notre énergie ? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire, c'est une question de combat de l'énergie. C'est de l'énergie, de la vie. Où va notre énergie ? Quel Dieu nous servons dans la vie. Et nous serons surpris de voir qu'en réalité, nous servons comme des idoles, que nous courons après des buts qui ne sont pas les nôtres, que ce soit l'argent, que ce soit la réussite sociale, que ce soit un bonheur qu'on nous a présenté à travers la publicité et toutes ces choses. Et vous verrez qu'on a été capturé. Et si vous rentrez dans les sphères de Yézod, ça veut dire, dans les sphères de l'homme intérieur, et que vous regardez l'origine de vos pensées, toutes ces forces à l'intérieur de vous, vous verrez que c'est un esclavage. Et l'homme qui prend conscience et qui rentre dans le discernement, il voit qu'il a été conduit en esclavage et qu'il nourrit plein de faux dieux. Ça veut dire qu'ils sont détournés de l'homme en haut et qu'on ne sait même plus ce que c'est que l'homme en haut. On ne sait même plus. Et alors, il se tourne vers la conscience et il prend conscience qu'il a été conduit en esclavage et qu'il est en esclavage. Et c'est le commencement de la libération, c'est de prendre conscience de toutes ces choses et après, d'éveiller sa conscience jusqu'en je suis. Je, ton Dieu, en haut. Lui seul, cet état de conscience dans le monde supérieur peut libérer l'homme et rééquilibrer et lui redonner son pouvoir intérieur d'agir en harmonie sa parole et toutes ces choses. Je n'ai fait que survoler quelque chose qu'il faudrait que je dessine en réalité. Il faudrait que je vous fasse un dessin pour vous montrer tout cela. Mais ce dessin existe. C'est l'arbre de vie. Alors, c'est très bon de faire ça. Vous commencez par dessiner les dix sphères en étant concentré. Vous les dessinez, vous prenez un compas, vous prenez une règle, vous prenez une feuille, vous les dessinez en étant complètement conscient. Si vous êtes énervé, si vous n'êtes pas bien, vous ne les dessinez pas, vous attendez, vous arrêtez votre travail, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans la concentration, vous dessinez les sphères. Et après, vous unissez, vous faites les vingt-deux sentiers. Vous unissez toutes les sphères avec les chemins. Après, vous séparez en quatre parties. Et là, vous pensez, il y a en moi une étincelle divine pour la partie en haut. Et il y a en moi une conscience pour la partie du soleil. Une conscience qui passera de vie en vie. Une conscience qui veut m'unir à tous les êtres. C'est quelque chose de plus haut. Je peux très bien vivre sans, mais la vie sera autrement. Et il y a en dessous encore, dans la sphère de la lune, une sensibilité, une âme en moi, des pensées, des sentiments, une âme en moi. Ces pensées, ces sentiments, ils veulent dans le fond s'unir avec l'amour, la sagesse en haut. C'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose d'intérieur. Il faut développer d'autres sens pour les trouver, ces choses. C'est quelque chose, c'est un enseignement qui est individuel. Et après, vous dessinez la dernière sphère et vous dites, c'est mon moi extérieur, c'est mon corps, c'est tout ce qui s'exprime de moi, c'est mes paroles, c'est mon état, c'est mon humeur, c'est mon état d'être, c'est mon état d'âme au quotidien. C'est ma force, c'est mes actes au quotidien qui vont déterminer beaucoup de choses dans ma vie, mon futur et toutes ces choses. Tout ce que je fais dit à quel maître j'appartiens et détermine mon avenir. comment je vis ? Est-ce que je vis en étant totalement inconscient des grands mystères de la vie ? Ou est-ce que je vis en étant conscient et en étant sur un chemin d'éveil et de me tourner vers le haut ? Est-ce que je porte en moi cet arbre de vie avec toute cette structure qui remonte jusqu'à Dieu et jusqu'au monde invisible ? N'allez pas chercher des choses dans le monde visible. C'est à l'intérieur de nous, dans la subtilité, de plus en plus subtile. Et vous regardez toutes ces choses, vous ne dessinez pas l'arbre inversé, ça ne nous intéresse pas nous ces choses. Non, vous vous arrêtez là. Et après vous regardez, eh bien toutes les paroles que je dis, c'est ça qui transforme ma sphère de respiration. Après vous pouvez y aller dans la géobiologie, dans tout ce que vous voulez, dans toutes ces choses. L'art de construire les maisons, l'art d'aménager son intérieur, tout ça, ça vient de ça. Il faut être en harmonie avec cet arbre de vie. Et après tout le reste dans la vie, l'art du travail, l'art d'améliorer ses relations, c'est du domaine extérieur. Si vous le faites sans remonter jusqu'à l'origine, vous vous ferez avoir, vous serez mené en esclavage. C'est l'illumination de l'homme, c'est l'éducation de l'homme. Tout est à l'intérieur de nous. Et ce que nous faisons à l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intérieur. Et notre intérieur doit être conduit jusqu'à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais alors c'est un chemin, très difficile en réalité, mais plus facile. Très difficile en apparence, plus facile en vérité. Il faut du temps pour regarder ces choses. L'autre, c'est l'esclavage. On croit que c'est facile, mais c'est l'esclavage à la fin. Vous êtes complètement dépendant de ces choses-là. Tandis que l'autre, c'est je te délivre. Je te délivre. Vous dessinez cet arbre de vie, vous verrez, c'est magique, ça peut changer plein de choses dans votre vie. À l'intérieur de vous, rééquilibrer des choses, vous donner de la force. Et quand ça ne va pas, vous posez votre main sur cet arbre de vie que vous avez dessiné, vous le regardez et vous lui parlez et vous dites, donne-moi de la force. Et tous les esprits un peu sombres qui veulent déstabiliser l'homme, ils ont peur. Ils se disent, oh là là, parce qu'eux, ils voient dans l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là ? Et ils voient bien que c'est la glorification de l'harmonie, de la bonté, de l'intelligence, de la justice, de l'éternité. Et eux, ça laissait un rappel à l'ordre. Ils se disent, attention, il y a l'éternité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ils commencent à se dire, cet être pose sa main sur cet arbre de vie alors que nous, nous ne pouvons pas l'approcher. C'est que cet être commence à aller dans un autre chemin qui est le nôtre. il va être délivré du pays de la servitude. Et ils vont le laisser parce qu'ils savent bien qu'après ça va leur retomber dessus. Tous ces êtres qui veulent maintenir toujours dans la superstition, empêcher l'homme de penser par lui-même, de faire des expériences vers le haut, pas toujours des expériences en bas, vers le haut, d'aller vers quelque chose qui va nous pousser à respecter le monde, à le comprendre, à ne pas être des étrangers dans notre environnement, à avoir une relation. Bien sûr, une discipline. Bien sûr, le respect exige une discipline. Le respect, et l'irrespect, bien sûr, il faut avoir de l'irrespect. Il faut avoir toujours les deux. Il faut être libre. Ah, si dans les écoles, on enseignait ces choses, pas comme de la superstition, mais vraiment en cherchant à améliorer la vie intérieure des êtres, à les rendre plus forts, on verrait germer une autre civilisation, une autre société. pas par la force, mais par les impulsions naturelles de l'âme humaine vers la bonté, vers la fraternité, vers la réussite, vers l'économie. Aucun homme ne peut voir un autre homme malheureux sans sentir en lui un désir de l'aider. Aucun homme ne peut vivre comme ça. C'est faux, ces choses. Les hommes ne sont pas cruels. C'est les conditions dans lesquelles qu'ils vivent qui les rendent faibles. Et c'est de la survie, en réalité, la vie aujourd'hui. C'est plus de la vie, c'est de la survie. Il faut dire les choses comme elles sont. On veut sauver notre pauvre. C'est ça qu'ils pensent. Alors, on arrête l'autre. Quand on voit qu'il y a tous les ans des gens qui meurent de froid en France, en hiver, mais ce n'est pas de la superstition, c'est du surréalisme. Alors que les immeubles sont surchauffés, c'est du surréalisme. C'est de la peur. On a peur de l'autre. Parce que si on voyait qu'un homme meurt de froid dans la rue, on l'invite chez soi. On lui donne une soupe. Mais on a peur de lui. On se dit mais je vais aller dormir. Est-ce qu'il ne va pas tout voler chez moi ? Est-ce qu'il ne va pas venir dans mon lit et me tuer ? On a peur de lui. Je ne le connais pas. C'est ça la philosophie d'unir les hommes aux hommes avec les portables. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Vous voyez bien que ce n'est pas ça. C'est le développement de la vie intérieure. Mais en masse, en masse, la philosophie dans les écoles, une autre pédagogie, une autre orientation qui ne nie pas la technologie et l'avancée en avant de la technologie, mais qui inclut quelque chose qui n'est pas une morale morte, mais qui est une expérience vivante de la vie telle qu'elle est, que les pensées sont réelles, les sentiments, je vous dis, qu'il y a plein de moi à l'intérieur de nous. Il y en a quatre. Quatre mois. Quatre mois qui sont clairement définis par Moïse. Personne ne vous a dit ce que je vous dis là depuis des siècles. Personne n'a été aussi clair. Personne n'a parlé des dix commandements. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant. Je dis ça pour dire qu'il y a une aspiration de tous les enfants dans le monde. Ils veulent une autre vie. C'est pour ça que d'un seul coup ça vient. C'est parce que les hommes prient sans s'en apercevoir. Ils demandent à Dieu un éclaircissement de leur vie. Et cet éclaircissement vient de partout en réalité. Il vient de partout. Nous vivons une époque de lumière. Bien qu'elle paraît complètement ténébrée, il y a beaucoup de lumière partout qui vient. La Kabbalah est un enseignement sacré. L'arbre de vie est une bénédiction. Si vous le faites entrer dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur, il changera beaucoup de choses de lui-même. Ça se fera naturellement, simplement, en harmonie. de lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada